bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment paramétrer les différentes marges sur brilzi afin de pour vous montrer un exemple supprimer la bande blanche qui peut y avoir au dessus sur les côtés et voir même en dessous d'un menu que vous auriez paramétrer via ce constructeur de pages non pour ce faire on se rend côté éditeur donc en fait quand on clique ici sur edit page on arrive sur ce modèle là moi j'aime bien avoir les deux à la page côté visiteur et la page côté éditeur voyez qu'il n'y a pas une très grande différence dans la mesure où c'est un éditeur visuel donc on édite directement contenu si ce n'est que voyez là on a la côté visiteur on a bien la barre d'administration qu'on n'a pas ici donc ceci dit je vais vous montrer maintenant comment faire pour supprimer voilà cette marge supérieure de 15 pixels puisque vous voyez que même si on essaie de jouer avec la flèche on peut l'agrandir cette marge mais on ne peut pas aller en dessous des 15 pixels donc pour cela il va falloir cliquer ici au niveau de votre rangée au niveau des réglages vous cliquez sur la petite roue dentée ici là pour les réglages ou cliquez sur plus de réglages et donc là vous avez justement les fameuses marche donc c'est pas les marges internes puisque les marges internes c'est qui va contenir ce qui va se concerner par le contenu de l'élément c'est plutôt au niveau des marges donc elles sont par des fois 0 et donc si vous les diminuer vous voyez que voilà on a supprimé notre marge blanche donc on va mettre à jour et on va voir côté visiteur des fois il peut y avoir des petites différences voilà donc voyez on a bien notre menu qui s'affiche comme on le souhaite sans marge ni au dessus ni en dessous donc pour rappel on clique sous bouton en haut à droite sur l'icône de réglages et ensuite sur plus de réglages et donc on joue avec le réglage de la marge voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt ciao ciao